Le problème qui se pose avec cette œuvre, c'est de savoir si elle a été spoliée ou non à la famille de René Gapel. Lorsque vous restituez une œuvre d'art, c'est beaucoup plus qu'une œuvre d'art. Il s'agit de restituer la mémoire de la famille, mais surtout, c'est reconnaître les exactions. Nous savons qu'en 1938, quatre œuvres de De Rhin, dont la chapelle sous Crécy, sont présentées à Londres, dans la galerie de René Gapel, et nous avons la certitude que cette œuvre revient en 1939 à Paris. Nous avons un autre jalon de provenance, qui est de savoir qu'elle est entre les mains de René Gapel en mai 1942. Puis, nous en perdons la trace. Hitler voulait avoir des œuvres pour son musée de Linz. Hermann Göring cherchait les œuvres pour sa collection personnelle. Derrière, il y a la volonté aussi de déposséder complètement les familles juives de leur patrimoine artistique. Et ça s'inscrit dans un continuum qui va de la stigmatisation d'une population à son extermination. musée de Léa Gapel Dans les années 50, le marché de l'art peut faire apparaître des œuvres dont l'origine est douteuse, dont la provenance n'est véritablement pas claire et n'est véritablement pas établie. 100 000 œuvres auraient été transférées de France en Allemagne pendant la période de l'occupation 1940-1944. Sous-titrage Société Radio-Canada